Bonjour à tous, on est très content d'avoir, disons, quand même beaucoup de personnes venir écouter cette conférence sur un site qui se trouve dans le nord de la France, alors que nous sommes vers le sud, le site de Bavet, et donc c'est une conférence qui est organisée par le musée, par l'association des Amis de Vienne et par l'association Garum, alors que, co-organisée par ces trois organismes, elle se situe au milieu d'un cycle de trois conférences, vous avez peut-être déjà assisté à la conférence sur Bibract, avec Vincent Guichard, et j'espère que vous viendrez, si vous êtes l'is ou pas parti, assister à la conférence la semaine prochaine de Sophie Delbarvacci, qui est la conservatrice du musée d'Avanche en Suisse, collaborant, bien sûr, avec nos amis suisses. Et en ce qui concerne la présentation de M. Lamy, donc du musée de Bavet, je vais laisser Laurence le présenter, parce qu'elle le connaît nettement mieux que moi. Voilà. Bonjour, merci d'être présent, je suis très heureuse de recevoir Père Antoine Lamy aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour le cycle de conférences 2023, on a souhaité mettre en lumière des sites majeurs, des lames du lieu, donc on a effectivement commencé, vous étiez sans doute présents pour la conférence de Bibract, en compagnie de M. Vincent Guichard. Aujourd'hui, on monte vers le nord et on va découvrir le forum de Bavet. Donc, M. Lamy, vous êtes directeur du forum de Bavet, et puis vous êtes aussi un scientifique, vous avez un doctorat d'archéologie, vous avez une thèse que vous avez soutenue en 2015 à l'université de Bourgogne, c'est bien ça, oui, sur la sculpture, donc vous êtes spécialiste de la sculpture antique, gauloise aussi, je crois, et vous êtes intervenu, vous avez fouillé sur plusieurs sites, sur des sanctuaires, avec M. Olivier de Casanoff, voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que vous soyez là, parce que dans votre petite présentation, vous nous avez dit que le site, le forum de Bavet, était le premier objet de la collection du musée de Bavet. Il en va de même pour le site de Saint-Romain-en-Galle. Donc voilà, j'espère que vous allez nous faire découvrir l'histoire et l'âme du lieu, la création du ou des musées, et que vous allez nous montrer comment vous atteler à protéger et à transmettre ce lieu magique de Bavet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un petit mot de remerciement, tout d'abord, merci à Mme Laurence Brissot pour son invitation et cette présentation. Merci également aux associations qui me font l'honneur de m'avoir invité et d'organiser ce déplacement depuis Bavet. Merci également à Émilie Alonso, directrice, avec qui on entretient des rapports scientifiques réguliers, puisque, vous allez le voir, nous avons beaucoup en commun avec le musée et le site ici, puisque nous nous définissons au forum antique de Bavet. Le nom complet, c'est forum antique de Bavet, musée archéologique départemental du Nord. Alors, nous avons beaucoup de points communs, puisque nous mettons en avant particulièrement cette notion de musée, de site archéologique, et vous le verrez dans le cadre de ma présentation. On en échangeait avec Mme Brissot un petit peu avant le démarrage. On place vraiment cette notion primordiale du site sur le musée, puisque, de toute façon, le site, en tant que fouille, vestige, site visitable, élément du paysage, et même au-delà, puisque vous allez le voir, finalement, le forum de Bavet, il va conditionner jusqu'à la trame urbaine de cette petite ville, aujourd'hui de 3500 habitants. Et donc, on a ce site qui préexiste au musée, avec une structuration, finalement, du point de vue de la politique des publics, du point de vue du bâtiment, du point de vue de la politique scientifique, qui est très récente, à l'aune même des recherches qui ont été menées sur ce forum. Un mot, également, pour poursuivre cette introduction, sur les proportions de ce site. Je suis parfaitement honoré, au nom de mon équipement, au nom de ce forum antique, d'être cerné, en quelque sorte, par Bibracte et Avanche, et d'être cité au rang des sites majeurs. Alors, site majeur, à Bavet, on en est parfaitement convaincu. Ailleurs, pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit de notoriété, encore un, il faut le dire, il faut le reconnaître, tout simplement parce que, d'une part, on a du mal à imaginer, finalement, qu'on ait des vestiges aussi importants de la romanité, aussi loin dans le septentrion, par rapport, donc, à un empire romain qu'on voit essentiellement centré autour de la Méditerranée. Là, aujourd'hui, je me situe, en quelque sorte, au cœur de la romanité. C'est moins évident pour le territoire des Nerviens, cette cité gauloise, enfin, gallo-romaine, un peuple gaulois cité par César dans son Débello Gallico, en particulier à l'occasion de la bataille du Sabis, un événement qui a lieu en 57 avant Jésus-Christ, mais dont le site de cette bataille n'est pas encore assurément identifié. Donc, ce déficit de notoriété qui est tout de même assez paradoxal vis-à-vis des proportions de ce site, 2,5 hectares pour le forum, 240 mètres par 110 mètres, ce qui, aujourd'hui, le place au troisième rang des forums romains visitables dans le monde, après Rome et après Carthage. Tout de même, tout de même, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Je reprenais les chiffres il n'y a pas longtemps, il y a 3 mètres de long de moins pour la basilique de Bavet que pour celles de Carthage. Donc, c'est assez surprenant, c'est peut-être à mettre en regard également de l'évolution de la discipline et puis des connaissances, la manière dont ça s'est fait, la connaissance sur ce site de Bavet. Je prends souvent un exemple de comparaison, c'est le site d'Alésia. Alésia qui est fouillée, vous le savez, en tout cas, on va dire que la connaissance nationale du site d'Alésia, aujourd'hui, elle s'intraine, on la doit à Napoléon III et à son équipe de fouilleurs pour un projet extrêmement particulier, vous le savez sans doute, c'était le projet de Napoléon III autour d'une biographie de César et ce qui a permis de faire émerger assez rapidement aujourd'hui peut-être un des sites ou le site le plus célèbre de la guerre des Gaules. Tous les petits écoliers, aujourd'hui encore, apprennent la date et la localisation, fort heureusement, du site d'Alésia. Mais finalement, la recherche sur ce site se structure à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Même histoire pour Bavé, puisqu'on va voir Maurice Henault, 1906, avec la création d'un premier musée municipal. Et c'est relativement tardif, après deux siècles, pendant lesquels les collections bavésiennes, comme à Alésia, vont être dispersées dans les musées nationaux, voire même internationaux. Encore aujourd'hui, on a quelques rares pièces qui sont au Metropolitan Museum à New York ou au British Museum à Londres. C'est assez surprenant, mais c'est bien sûr à comprendre en fonction de cette longue histoire de la recherche. On repart un petit peu en arrière pour situer les choses au niveau géographique. Vous voyez que Bavé se situe dans la province de Gaule-Belgique, sur le territoire des Nerviens. Une position relativement centrale, en tout cas au moins au sein de ce réseau vierge et de ce réseau également des agglomérations, en particulier des agglomérations dites secondaires. Un territoire qui est levé entre la Germanie inférieure avec la cité des Tongres, avec laquelle on partage beaucoup de points communs, même si on n'est pas sur la même province. Le territoire des Ménapiens, des Atrébates et des Rheims. Cette Gaule-Belgique a pour capitale du Rocorterum, Reims. Et justement, Bavé se situe en connexion quasi directe avec cette capitale de province, mais également à une position extrêmement importante au 1er siècle après Jésus-Christ, dans le cadre de l'expansion de l'Empire romain, puisque vous avez à l'ouest Boulogne-sur-Mer, conquête de Britannia par Claude, et puis on va aller chercher Cologne par ici, après les Tongres, Tongeren aujourd'hui, en Belgique, pour la conquête de Germania. Et finalement, Bavé et son forum se retrouvent, à la manière d'un homphalos, au centre de cette communication, de ce nœud routier, de cette voie différente. On dit souvent réseau d'Agrippa, vous savez sans doute que c'est une appellation qui est un petit peu rapide, on ne doit pas tout à Agrippa, même s'il a fait ou fait faire beaucoup de choses. Et il est évident que cette position géostratégique va jouer fortement pour le développement de la ville. C'est peut-être cela aussi qui explique le choix de l'installation d'un des plus grands forums de Gaulle. Ça, je vais y revenir en détail. Alors voilà, le point de convergence de cette voie, c'est le forum. Forum, lui-même situé, peu ou prou, au centre de l'emprise urbaine antique. Voilà l'extension maximale, en pointillé, ce qu'on peut déduire, notamment de la présence des nécropoles, des nécropoles qui, pour beaucoup, ont été vues justement par Maurice Hainaut au début du XXe siècle. Ce qui nous dessine une surface totale d'environ 180 hectares. C'est assez important, mais il faut bien sûr rappeler que ces villes antiques, gallo-romaines en particulier, n'ont pas forcément un habitat extrêmement dense. Et en fait, on doit avoir surtout des quartiers d'habitation assez resserrés autour du cœur de la ville, mais de plus en plus lâches à mesure qu'on s'en éloigne. Cette carte, ce plan plutôt, ne prend pas en compte quelque chose qui est aussi très important dans la manière dont on conçoit la cité gallo-romaine. Alors là, pas en tant qu'ensemble urbanistique, mais en tant qu'ensemble territorial, administratif et politique, c'est-à-dire la kiwitas. Et cette kiwitas des Nerviens, en particulier, elle possède bien sûr des agglomérations secondaires, de même que Bavet a des petites agglomérations, qu'on connaît mal en extension, mais qui sont directement dans son orbite. Je pense par exemple, on va au nord-ouest, Oudin-les-Bavets, qui est un petit village aujourd'hui de 700 âmes, mais qui était, semble-t-il, au 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne des Flaviens, un atelier important de cordonnerie, de travail du cuir en général, et notamment du cuir à destination de l'armée, puisqu'on a des restes de tentes en cuir qui ont été réalisées sur ce site. Et puis même à l'est, qu'on continue aujourd'hui en direction de Maubeuge jusqu'à Marpens, on va voir qu'on a des activités artisanales, notamment de la céramique, de la tabletterie, dont le centre de consommation est vraiment Bavet, mais centre de production délocalisé un petit peu, un peu plus lointain du centre urbain. Mais c'est tout à fait compréhensible, on comprend ce principe, des activités polluantes, désagréables, éventuellement qui sont rejetées un petit peu plus loin du cœur de la ville. Le trait bleu, c'est l'acduc, l'acduc de Flourzy, une vingtaine de kilomètres jusqu'à l'est, pas tout à fait en ligne droite, mais pas loin. Alors c'est important pour Bavet parce que Bavet, vous le voyez ici, l'acduc de Flourzy, il va repiquer vers le sud après avoir évité pendant un temps la voie qui mène à Trèves, un site très important puisque c'est une capitale durant l'Antiquité tardive. C'est important l'approvisionnement en eau parce que Bavet est situé sur un petit promontoire, on est sur un paysage de bocage, essentiellement on dit souvent que le nord est plat, c'est pas tout à fait vrai, en tout cas il y a des parties du nord, là on est dans le territoire aujourd'hui de l'Avénois, plutôt le sud-est du département actuel du nord, c'est assez vallonné, des bocages, des pâturages, quelques exploitations agricoles, des vergers, c'est très bucolique et agréable, je vous conseille tout à fait la visite, mais ce promontoire, s'il a un intérêt par sa position un petit peu dominante, il est très faiblement alimenté en eau. Il a donc fallu réaliser cet acduc et même au-delà de ça, je reviens un peu en arrière, il n'y a pas de cours d'eau navigable immédiatement à proximité de Bavet et c'est ce qui explique peut-être, à une dizaine de kilomètres de là, la réalisation ou la fondation d'une petite agglomération qui s'appelle Famars, Fanon Martiste, qui, on le sait aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, est un lieu très important de réalisation, surtout de céramique, qui va alimenter la capitale et c'est sans doute aussi un petit port de décharge, notamment pour les matières premières, pour la construction calcaire en particulier, du bassin lutétien, là je vous livre des interprétations, des analyses qui ont trois semaines. Donc c'est tout frais, mais on voit très bien que Bavet regarde beaucoup vers l'ouest, dans ses approvisionnements, en tout cas au moins en pierre. Mais la ressource principale, ça reste la pierre bleue locale, je vais y revenir. Cette vue aérienne vous explique un petit peu tous les points, toutes les fenêtres d'observation qui ont pu être réalisées durant les dernières décennies. Et vous voyez que c'est vraiment un pointillé. Donc il faut être très prudent, je le dis souvent à l'équipe de médiation du musée, il faut être très prudent quand on essaye de replacer une trame vière, qu'on voit un petit peu ici. On est sur un urbanisme orthonormé, c'est une ville fondée ex nihilo, autour de moins 15, moins 10 avant Jésus-Christ. Pas de problème. Donc on peut supposer en effet un plan à angle droit pour ce système vière. Mais bon, il suffit de regarder Pompéi, et puis au final tout n'est pas fait exactement sur le même principe. Il y a des quartiers qui ont des orientations différentes. Donc aujourd'hui on ne présente pas de plan restitué de la trame vière de Bagacoum, ce serait complètement artificiel. Et finalement, ces points, ces fenêtres d'observation, elles sont vraiment au gré des aménagements, en particulier des privés, construction de caves, aménagement de maisons. Alors aujourd'hui on construit de plus en plus de piscines, même dans le nord, vous voyez, c'est possible. Ça donne lieu, depuis la loi sur l'archéologie préventive, à des diagnostics archéologiques. Et puis on sait bien, à Bavet, on en discute souvent avec la municipalité, qu'un coup de pelle mécanique va sortir des vestiges et donnera lieu donc à un diagnostic archéologique, si ce n'est ensuite à une prescription de fouilles. Mais néanmoins, ça fait beaucoup de pointillés à relier, et il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et on réfléchit notamment à une carte archéologique qui permettrait justement de repenser, de revenir un petit peu à tout cela, et puis de connecter ces éléments. Par exemple, on ne connaît pas d'édifice de spectacle majeur. On a une attestation du XIXe siècle qui voudrait situer un amphithéâtre. Pourquoi pas ? Ici, entre la voie vers Bliqui et la voie vers Cambray-Boulogne, ce n'est pas très solide encore comme réflexion. Pour les termes, on a des termes, sans doute des grands termes. Si vous venez à Bavet, vous allez voir, c'est assez surprenant parce qu'on les visite aujourd'hui dans les caves d'une maison. Et on sait que l'église de Bavet, qui est juste en face du forum, alors ce n'est pas forcément un hasard de l'histoire, sous l'église, il y a encore des hippocostes qui renvoient donc à des grands, sans doute, des grands termes urbains. Dans un système qu'on voit notamment à Pompéi et Herculanum, il n'est pas rare que les termes publics municipaux soient situés à proximité immédiate du cœur de la ville. Alors voilà le plan. On avance un petit peu sur la découverte architecturale de ce forum. Je le répète, 240 mètres de long, 110 mètres de large en extérieur, bordé par un cardo. On peut l'appeler cardo maximus, mais en fait, comme à nouveau dans beaucoup de villes, il y a deux cardos maximus. De la même manière, il y a deux decoumanus maximus. Celui qui borde au nord, d'est en ouest, et celui qui borde au sud, de la même manière. Contrairement à ce qu'on pourrait voir ici, en fait, ça c'est le réseau d'adduction d'eau. Il n'y a pas réellement de voie qui va venir couper en deux ce forum. Il est vraiment clos. On appelle ça parfois un système de forum bloc, c'est-à-dire qu'il est conçu dans un même tenant architectural. C'est une entité unique, homogène, qui a sa première phase au 1er siècle, entre le règne de Claude, au milieu du siècle, et le règne des Flaviens, la dynastie flavienne, dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Je trace à grands traits déjà, puis on reviendra dans le détail. Je garderai du temps également à la fin de la présentation pour les questions, pour aller un peu plus en profondeur dans cette analyse chronologique, stratigraphique, ou tout autre. Je serai ouvert à toute question. Deuxième phase, également, en fait, c'est la phase que vous avez sous les yeux. C'est une phase sévérienne de la toute fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, j'évite une superposition de plans parce qu'à peu de choses près, c'est exactement la même chose. Tout ce qui va changer, deux choses majeures, c'est que les bureaux qui sont situés au nord et au sud de l'esplanade, inclus dans des portiques, vont voir leur rythmique intérieur modifié. Là, on avait des kelaes de même dimension, de même surface. On va les remembrer pour agrandir certaines jusqu'à trois kelaes précédentes ou deux pour la plupart. Également, modification majeure dans le cryptoportique. Le cryptoportique, vous allez le connaître par cœur à la fin de la présentation. J'ai même une petite vidéo pour vous montrer ça. On va modifier la rythmique des piliers cruciformes qui sont dans cet espace semi-enterré. C'est-à-dire qu'on va les resserrer, on va les renforcer. Et c'est donc le signe, sans doute, qu'on va offrir au portique supérieur une élévation plus puissante. Et enfin, il y a un élément qui est très curieux, qui semble hors-œuvre, vraiment agglutiné à la branche ouest de notre portique ou triplex, du portique triple qui borde la réa sacra, l'ère sacrée. C'est ce qu'on appelle très sobrement l'édifice occidental, à défaut d'interprétations plus satisfaisantes. En réalité, il n'est pas hors-œuvre, en tout cas, il n'est pas hors-projet, puisque dans la première phase, il existe. Modification en deuxième phase, on lui ajoute une petite exèdre axiale et c'est tout ce qu'on va en faire. Du moins, ça, c'est assuré. On suppose très fortement, une réflexion par l'absence, mais parfois ça marche, qu'on avait, ça c'est à peu près sûr, le temple polyade qui était situé au cœur de l'ère sacrée. Je vous montrerai après. Tout ce qu'on en connaît, on le doit au chanoine Henri Bievlet, qui l'a fouillé dans les années 50, et qui a dégagé un pavement en bloc de pierre bleue de 34 mètres par 22 mètres. Je dis pavement, en réalité, c'est davantage un sous-bassement. On voit très bien aujourd'hui, quand on visite le site, qu'on a les fosses de récupération de ce sous-bassement, et donc c'est qu'on a démonté le temple. Ça, c'est certain. La seule explication pour sa localisation, c'est au-dessus de l'édifice occidental du cryptoportique, et on en a fait la démonstration scientifique l'an dernier, en fait, en expliquant une bonne fois pour toutes, en tout cas, on pense, dans l'état actuel des connaissances, vous savez, l'archéologie, c'est une science vivante, donc d'ici dix ans, on lui dira peut-être qu'on avait écrit des sottises, mais je crois qu'on a quand même bien travaillé sur cette question. Donc, un temple qui va voir finalement son entrée un petit peu resserrée, mais qui va se développer un petit peu plus en hauteur. Alors voilà quelques images d'illustration. Images avant la couverture, j'en parlerai d'extense avant la couverture actuelle. Voilà un petit peu ce que vous pouviez voir. Les piliers et le ciel bleu bavésien, ça c'était encore il y a un peu plus d'un an. Côté ouest, et côté est, on a notre basilique qui fait face à l'église, et sous l'église, donc, l'hypocoste. En termes d'élévation, pour vous donner un peu une idée, le clocher démarre quelque chose autour de 22 mètres, et on considère que la basilique devait s'élever, elle aussi, jusqu'à 22 mètres. Aujourd'hui, c'est très beau, quand on arrive de bavés par le sud, ce qui vous arrivera peut-être si vous venez en voiture, eh bien, on voit le clocher de l'église vraiment émerger d'un petit vallon. En fait, on arrive par un petit vallon et on voit ce clocher vraiment au-dessus indiquer bavés, en quelque sorte. Donc, on pense que les Romains, je m'avance un peu, les Romains, avaient pensé également la scénographie de ce forum. Alors voilà, revenons un petit peu en arrière. Bagacum, son nom latin. En complet, c'est Bagacum nervium, bavé dénervien. Qu'est-ce que ça nous indique ? Sans doute, une question de statut. C'est-à-dire que Bavé, à sa fondation, à toute fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, n'est pas une ville romaine. Elle n'est pas non plus une cité latine. Bavé dénervien, cité pérégrine. Donc cité, entre guillemets, autonome, indépendante, avec néanmoins les grands désavantages qu'une cité indépendante peut avoir au début de l'Empire. Mais tout de même. Alors comment se fait-il que seulement deux générations après sa fondation, on ait l'un des plus grands forums de l'Occident romain, un des plus grands de Gaulle également, selon un plan, on dit, entre guillemets, Romain de Rome, Stadromischeux, c'est-à-dire que c'est vraiment un plan élaboré à Rome. On compare souvent avec le forum d'Auguste, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment en Gaulle romaine. Comment se fait-il qu'on ait la capacité, l'ambition, l'enjeu, en quelque sorte, de construire ce forum ? Puisque si l'on veut aller jusqu'au bout de la réflexion, on va trouver cela. Eh bien, on a un exemple, pourquoi pas, à Vienne, où on a une cité fortifiée très précocement, c'est également le cas à Autun, où on va voir dans ces villes nouvelles à plan orthonormé un forum important avec un culte polyade souvent qui renvoie à des cultes parfaitement romains, Auguste et Lévie, pour Vienne. Alors, pas d'enceinte à Bavet, néanmoins, on a les 13 cas aujourd'hui, principalement, il y en a 9 qui sont dans le sud de la Gaule où on a des fortifications précoces et on suppose donc qu'il y a une impulsion du pouvoir impérial qui commande en quelque sorte cette fondation de villes nouvelles. On le sait très bien pour Autun, Vincent Guichard vous l'a présenté la semaine dernière, Autun, c'est une ville nouvelle qui succède à Bibracte. Bibracte, c'est la capitale des éduins libres, Autun, c'est la capitale des éduins gallo-romains. Il a fallu passer de ce site de hauteur de cet opidum peu commode pour un mode de vie à la romaine pour aller plutôt dans la plaine être près des cours d'eau et être près des systèmes viernes. Ça ressemble quand même assez fort à la situation qu'on a à Bagacoum sauf qu'on ne connaît pas le chef lieu des Nerviens libres. Il y a des suppositions, peut-être opidum, en tout cas sur le site même il n'y avait pas d'opidum, ça c'est sûr. Tout ce qu'on voit avant Bagacoum c'est autour des années 50-40 ça c'est les recherches de ces dix dernières années qui nous le montrent notamment des fouilles de l'INRAP où on voit bien qu'on a un système de quelques petites fermes où l'on va essentiellement consommer de la céramique sigilée. De là à supposer une population romaine ou au moins une population qui consomme romain. C'est un indicateur qui est quand même pas négligeable. Mais voilà c'est tout ce qu'on peut en dire. on voit souvent néanmoins que justement entre Claude et les Flaviens il y a une forte impulsion de construction de monumentalisation on le voit dans beaucoup de sites notamment l'emploi de la pierre ça on le voit très bien à Alésia en particulier où à partir justement de ce dernier quart du premier siècle après Jésus-Christ on va chercher à monumentaliser ces villes qui sont en quelque sorte des germes de petites sœurs et émules de Rome au moins au sens urbanistique et parfois même symbolique. Donc voilà la question reste entière pour l'évolution du statut de Bagacoum mais c'est quand même notable de voir qu'à la fin du premier siècle et à la fin du deuxième siècle de la même manière et selon la même pensée romaine de Rome une fois encore et bien on va essayer d'avoir le plus bel apparat monumental pour ce cœur de la cité d'Enervien. Alors l'évolution de ce forum ne s'en tient pas uniquement à cette période dite du Haut Empire puisque sous le règne autour du règne d'Aurélien ça ne va pas vous surprendre Aurélien 270 275 plein de castroms qui commencent à arriver à se construire au sein au sein de la Gaule romaine donc on va avoir une première ligne de fortification dite Aurélienne qui va venir ici épouser les contours du forum obstruer les boutiques qui étaient situées à l'extérieur et constituer donc un premier ouvrage défensif on le qualifie souvent de réduit défensif je ne trouve pas choquant qu'on emploie le terme de castrom ne serait-ce que par comparaison justement avec ces phénomènes de la même époque mais une chose encore sous environ le règne de Constantin début du 4ème siècle après Jésus-Christ on va non seulement chemiser pour une grande partie cette muraille Aurélienne mais on va dédoubler notre castrom précédent on va passer de 2,5 hectares à 5 hectares je vous montrerai des photos je reviendrai en arrière et là je voudrais attirer votre attention sur une chose on entend encore beaucoup aujourd'hui on le lit moins heureusement mais on l'entend encore un peu dire que les castromes ou les castras si on veut accorder que les castras de l'antiquité tardive sont des ouvrages hâtifs construits dans l'urgence pour faire face aux invasions barbares il n'en est rien à Bavet c'est certain en réalité quand on regarde le dossier plus généralement angol-romaine on peut largement questionner cette vision qui rejoint un petit peu l'image d'épinal des grandes invasions aussi barbares puisque finalement on va utiliser les mêmes matériaux les mêmes recettes employer des techniques enfin on va extraire débiter des moellons exactement pour ça certes on va remployer un petit peu on le fait un peu partout et puis les romains remployaient bien avant le troisième siècle et surtout si c'était hâtif face à une ville comme on lit encore beaucoup à des villes gallo-romaines qui s'appauvrissent dont la population fuit elle fuit mais où ? on ne sait pas au final on a beaucoup de mal à voir comment cette population irait ailleurs et puis pourquoi finalement pour des villes nouvelles pour des petits habitats épars mais elles se retrouveraient en grand danger au contraire elles auraient plutôt à rester à proximité immédiate du castron enfin ça c'est une autre c'est une autre une autre question donc ce ne sont pas des ouvrages hâtifs et on l'écrit bien aujourd'hui c'est une impulsion impériale avec des émules dans les provinces réellement c'est souvent des pouvoirs municipaux qui vont se réunir pour décider de la construction de ces castromes si vous regardez l'enceinte de Sens on cite souvent Le Mans pour sa beauté pour la qualité de ses parements vous savez on utilise des appareils des opus différents pour créer des motifs géométriques on n'est pas là à Bavet mais néanmoins à Sens aussi on va avoir un souci réellement de l'apparat de la beauté de ces murailles avec des tours très régulièrement installées ce sont des ouvrages aussi qui ont dû coûter une fortune colossale qui ont dû prendre un temps aussi très important 10 ans peut-être 20 ans pour construire ces ouvrages défensifs 14 mètres 15 mètres de hauteur aujourd'hui c'est conservé sur 13 mètres de hauteur le niveau le plus haut de la forteresse gallo-romaine allait sur 13 mètres à Bavet et puis à nouveau si c'était à Tif on ne prendrait pas le soin de dédoubler de passer de 2,5 à 5 hectares je ferme la parenthèse sur cette question de l'antiquité tardive mais c'est néanmoins très important puisque on le disait le forum le site archéologique premier objet de la collection mais on doit le prendre dans son intégralité on ne peut plus aujourd'hui dans cette nouvelle décennie considérer uniquement une partie de l'histoire de ce site on ne peut pas simplement sur un site archéologique dire ce qui m'intéresse c'est la période du Haut Empire je vais valoriser particulièrement cette période certes c'est la période qu'on connait le mieux c'est la période qui laisse le plus de traces c'est la période de la monumentalisation c'est aussi une question académique puisqu'on forme on est aujourd'hui encore bien mieux formé à lire le terrain et le bâti du Haut Empire qu'à appréhender ces modifications d'utilisation de l'espace d'aménagement qu'on observe réellement à partir du 3ème siècle et surtout au 4ème et encore au 5ème siècle après Jésus-Christ une dernière chose sur ça début du 5ème siècle après Jésus-Christ à Bavet découverte d'un monument funéraire assisé très important dans une fouille qui reste encore à publier faite par l'INRAP et donc Bavet n'est pas abandonné c'est certain au moins jusqu'au début du 5ème siècle après Jésus-Christ donc une histoire longue une histoire complexe et qui s'étale finalement sur plus de 4 siècles alors voilà un petit peu ces idées de de modifications je ne reviens pas nécessairement nécessairement dessus si une chose dont je ne vous ai pas parlé la basilique la basilique éclose c'est certain dans sa première phase on va voir un phénomène de rétractation légère au profit d'un large mur de terrasse très puissant ici qui vient en quelque sorte on le voit bien aujourd'hui parce que les plans vous savez c'est trompeur forcément on les voit en deux dimensions il faut voir sur place en fait ici on a ce mur de terrasse qui n'est autre qu'une sorte de grand contrefort de mur de soutènement pour la partie orientale de cette basilique qui n'est plus basilique en fait dans la deuxième phase on sait très bien qu'elle n'est jamais terminée on va tout reconstruire sauf la basilique on ne va pas la couvrir elle devient une sorte d'extension de l'air ouverte et c'est pour ça qu'on a besoin de réaménager les bureaux très certainement pour y mener les activités publiques administratives par contre on a encore une abside centrale alors lieu enfin comitium lieu de réunion des magistrats des magistrats municipaux peut-être en tout cas les fouilles de 2014-2017 menées par le service archéologique du département du nord conjointement avec l'université de Lille ont montré pour cette deuxième phase un très beau sol dans l'intégralité de cette abside axiale en opus sectilé avec des marbres d'importation méditerranéenne et donc ces marbres très coûteux d'autant plus coûteux que là ça y est c'est très loin tout de même pour faire venir du marbre turc on est vraiment pratiquement à l'opposé de l'Empire voici une très belle aquarelle de Jean-Claude Golvin qui nous montre cette première phase avec le temple que j'évoquais ici temple première phase qui fait face à la basilique fermée dans ce premier état dans un système d'axialité de regard entre le religieux et le politique et le public qui est extrêmement classique mais il ne faut pas s'y méprendre il n'y a pas de séparation de l'église et de l'état chez les romains évidemment puisque tous les prêtres du culte traditionnel de la religion traditionnelle romaine et aussi du culte impérial sont des magistrats donc c'est simplement ce sont les deux mamelles du pouvoir romain qui se font face mais c'est tout un mot sur la topographie alors forcément c'est très pragmatique comme partout ailleurs dans ces villes romaines le site est installé sur une déclivité naturelle qui va de l'ouest à l'est et sur le point culminant on est à 4 mètres au-dessus du point le plus bas du côté du côté de la basilique donc on a très logiquement installé sur un petit promontoire aménagé en terrasse pour l'occasion ce temple polyade et finalement ce cryptoportique c'est une solution architecturale architectonique de support on a aussi écrit des choses sur d'autres fonctions éventuelles de ce cryptoportique en regard de comparaison qu'on peut faire avec Reims avec Narbonne avec Rome ce qu'on sait aujourd'hui assurément et là on suit Pierre Gros c'est préférable dans ces cas là de suivre des travaux référentiels un cryptoportique ça sert à supporter un portique et c'est déjà pas mal c'est déjà une bonne chose pourquoi ? parce que c'est une solution pour éviter d'avoir à remblayer toute la zone on est sur un terrain qui est essentiellement argileux donc qui n'est pas de la plus grande stabilité et d'autre part un cryptoportique c'est possible grâce aux deux grandes qualités de l'architecture romaine que sont le béton et du béton découle aussi la capacité à faire des voûtes surcroisées d'ogives donc c'est aussi une démonstration de l'architecture romaine il faut bien penser à ça à nouveau on est loin de Rome on n'est pas très loin de la Germanie nous sommes à Bavet face à une tête de pont de la romanité et donc ce forum il a aussi un rôle symbolique au travers même de sa conception architecturale le cryptoportique est une solution qui a dû impressionner et qui était sans doute inédite aussi loin de Rome alors quelques éléments un petit peu de bâti je ne vais pas vous faire un cours d'archéologie du bâti sinon on en a pour longtemps je garde un oeil sur l'horaire pour ne pas être trop bavard non plus aujourd'hui c'est très facile quand vous êtes sur le site encore faut-il le savoir mais maintenant vous le saurez quand vous viendrez à Bavet comment savoir ce qui est un mur du premier état et un mur du deuxième état extrêmement simple les murs du premier état sont essentiellement construits en moellon de pierre bleue ce qu'on appelle aussi le marbre noir extraits dans des carrières qui se sont situées entre 7 et 12 kilomètres autour de Bavet actuellement les carrières de Belligny les carrières de Oudin-les-Bavets à nouveau donc on utilise cet opus huitatum en pierre bleue principalement et on va employer alors là c'est un petit peu grisé mais on va utiliser un mortier jaune très classique très simple dans des recettes et des proportions qui sont essentiellement celles qu'on trouve au premier siècle de notre ère deuxième phase phase sévérienne là on va employer une autre technique on voit qu'il y a eu des recherches qui ont été faites entre temps on va employer une sorte d'opus mixtum puisqu'on aura en tout cas pour les piliers une stricte alternance de trois assises de moellon de pierre bleue intercalées avec deux assises d'opus testacheum de briques dans un système qu'on observe bien peut-être suite aussi aux recherches qu'on peut observer c'est pas forcément le laboratoire mais on peut l'observer à Hostie en particulier autour des règnes de Trajan et d'Adrien on va faire un emploi très important de cette brique associée à l'opus huitatum parce que ça a des propriétés de compression face aux compressions des charges parce que ça permet des assises de réglage beaucoup plus nettes beaucoup plus propres face à des assises de moellons qui au bout d'un moment deviennent assez irrégulières parce que ça permet une petite économie de matériaux pour beaucoup de raisons et une autre chose vraiment notable l'emploi d'un béton de tuileau et non plus de notre béton enfin de notre mortier jaune de la phase précédente un mortier rosâtre à base de tercuites artisanales briques tuiles etc concassées alors dans un système qu'on voit souvent pour les actes ducs les bassins les termes etc parce que ça permet d'étanchéifier les murs les sols alors pourquoi s'en servir également à Bavet sans doute parce que c'est une adaptation au climat alors oui il pleut dans le nord c'est certain oui c'est plus venteux c'est plus humide qu'en Campanie évidemment donc c'est sans doute une adaptation qui a été ensuite généralisée on le voit pour la basilique de Constantin à Trèves notamment on voit aussi quelque chose d'intéressant pour cette basilique de Constantin du 4ème siècle du début du 4ème siècle c'est l'emploi de pilettes d'hypocoste pour chauffer la grande salle de cette basilique et bien à Bavet aussi on l'observe pour de l'habitat on allait chauffer des pièces avec des hypocostes bon vous voyez on est toujours connecté on reste dans l'Empire romain peu importe sa distance on y est ah oui quelque chose d'assez intéressant vous voyez là ces piliers cruciformes alors là on est dans le cryptoportique ils ne sont pas chaînés du tout avec les murs du 1er état et pour cause il aurait fallu les démonter intégralement pour pouvoir chaîner ils sont accolés ils sont accolés qu'est-ce que ça induit comme difficulté alors dans l'Antiquité sans doute pas de problématiques majeures par contre des problématiques de conservation aujourd'hui le site est dégagé intégralement depuis les années 40-50 ça on le doit au chanoine Henri Bievlet on le verra par la suite alors qu'est-ce qui se passe quand on a un site qui était prévu pour être semi-enterré couvert qui est maintenant ouvert aux éléments battu par les vents la pluie soumise au gel la pierre bleue gélifracte avec donc ces piliers simplement collés et bien ils se décollent très naturellement même s'ils ne supportent pas plus le portique supérieur les infiltrations d'eau font leur ouvrage destructeur et irrémédiable ces piliers n'étaient pas conçus pour être laissés à l'air libre et voilà pourquoi notamment il a été nécessaire impératif urgent de couvrir ce cryptoportique alors avant d'aller sur ce sujet quel héritage pour ce forum durant la période médiévale et ensuite durant la période moderne Bavet s'est en quelque sorte pétrifié autour de cet ensemble monumental on sait très peu de choses sur la Bavet de la toute fin de l'antiquité disons du 5ème siècle jusqu'au 13ème 14ème siècle très peu de choses on voit par exemple sur ce document de Jacob 22 20 16ème siècle que notre muraille aurélienne et constantinienne est toujours là en tout cas elle a profondément marqué que notre décumanus a été conservé d'une certaine manière ici c'est encore la muraille antique tardo antique qui a été un point d'appui pour la levée de terre médiévale qui a ensuite été maçonnée durant la fin du Moyen-Âge donc c'est un élément qui va vraiment marquer le développement urbain de la petite ville actuelle de Bavet et tout cet espace est laissé vacant on a en tout cas au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne on ne remplit pas l'espace vacant ça va changer un petit peu à partir du 18ème siècle puisque en réalité un couvent religieux le couvent des oratoriens qui va devenir un collège par la suite va s'installer assez logiquement sur la basilique c'est à dire que je pense qu'ils sont allés sonder un petit peu le sol ils ont trouvé des choses remarquables et en fait ils se sont calés tout simplement sur ce qui était en fait une élévation et ce qui pour ce nouveau bâtiment devient une fondation et puis on va petit à petit construire quelques maisons au nord du site par contre le sud reste pratiquement vacant et puis l'esplanade et l'air sacré ça devient le jardin des oratoriens ou le potager pour les riverains tant mieux pour nous puisque finalement ça induit un minimum de destruction qu'est-ce qu'ils en savaient d'ailleurs les hommes les hommes du Moyen-Âge et les hommes de l'époque moderne de ce passé antique on n'a pas beaucoup d'éléments il y a une anecdote que j'aime bien c'est la la comtesse du Hainaut au début du 14ème siècle c'est un chroniqueur qui nous le rapporte il nous dit elle est venue à Bavet elle a visité les ruines d'un temple troyen c'est ravissant à cette époque vous savez d'une part il n'y avait pas ce hiatus intellectuel ou culturel aussi fort entre l'antiquité et le Moyen-Âge on avait conservé une certaine notion beaucoup d'ouvrages étaient encore présents cependant on cherchait vraiment à faire coïncider une histoire mythologique en tout cas telle que nous la rapportent les latins avec ce qu'on pouvait observer et donc on voyait des palais troyens des sites des argonautes ou de la geste d'Hercule un peu partout et voilà elle a vu quelque chose mais quoi ? peut-être simplement cette enceinte que ça a suffi pour eux pour ces gens de la fin du Moyen-Âge pour identifier quelque chose qui remontait à la plus lointaine antiquité voyez un petit peu la manière dont vous pouvez percevoir les arcades au début du XIXe siècle ça on le doit à Antoine Nivelot qui était ingénieur donc on peut lui faire confiance jusqu'à un certain point sur la qualité on va dire du relevé architectural avec notamment ces aspects bichromes qu'on doit à nouveau à l'alternance entre la pierre bleue ici blanche curieux et puis les assises de briques et puis les retombées d'arc et les voûtes semble-t-il uniquement en briques alors c'est souvent un topos on a beaucoup de ruines et pars au premier plan c'est l'époque qui veut cela une espèce de vision un peu romantique de la chose on voit extrêmement bien les soupiraux sur les côtés du cryptoportique avec les onduits peints qui sont encore conservés très très bien conservés comment a-t-il vu tout cela alors c'est pas une coupe qui a été qui a été faite on descendait jusqu'à il y a encore allez 50-60 ans on descendait dans les caves des maisons au nord du site pour aller dans le cryptoportique à la lueur des chandelles puis des torches électriques ce qui devait être une sacrée une sacrée découverte il y a des personnes d'un peu plus de 60 ans aujourd'hui qui me racontent qu'enfant ils descendaient même dans le vide sanitaire dans le couloir sanitaire tout autour du cryptoportique alors il est il n'est pas facile à voir vous voyez c'est cette surépaisseur qui épouse tout le pourtour de notre cryptoportique couloir de 2 mètres de hauteur 60 cm de large je m'y promenais encore hier à la recherche de chauves-souris puisqu'on a des chauves-souris sans doute à protéger qui sont là on peut on peut marcher sur plusieurs mètres ça laisse rêveur sur tout ce que tout ce qu'on a potentiellement récupéré dans ces dans ces vides sanitaires qui ne sont autres à un moment que des des potoirs ça c'est les fouilles aussi les plus récentes 2020-2021 qui ont révélé dans une partie de ce vide sanitaire notamment une épingle en nombre imaginez un petit peu la déception de son propriétaire quand il s'est rendu compte qu'il avait perdu une épingle en nombre sans doute fin 3ème début 4ème siècle après Jésus-Christ donc voilà un petit peu d'extrapolation mais néanmoins c'est un document extrêmement important pour nous sans doute au début du 19ème siècle la voûte était-elle intégralement conservée sur une partie au moins du cryptoportique ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui on a des arcs on n'a plus les voûtes est-ce pour autant surprenant quand on sait qu'au 19ème siècle pour beaucoup de villes de taille moyenne en France et bien les progrès de la modernité ont conduit à la destruction de beaucoup beaucoup de sites antiques parce qu'on va construire rapidement parce qu'on va percer des grands boulevards parce qu'on va démanteler des enceintes tardo-antiques pour en faire aujourd'hui ce qu'on appelle des boulevards périphériques pour sortir un petit peu de ces aspects austères de ces villes de grande longévité pour les faire entrer en plein dans le 19ème siècle peut-être c'est un peu ce qui s'est produit ici fin du 18ème siècle dans le jardin des oratoriens dans leur couvent ça c'est une découverte absolument majeure ils ont mis au jour plusieurs blocs qui sont associés les uns aux autres on vient justement de publier cette question ils ont remonté eux-mêmes quelques chapiteaux avec une chance extraordinaire ces chapiteaux sont tous cohérents au même ensemble ils sont tous de la même période début de la deuxième phase et c'était rien d'autre que les chapiteaux du porche du temple du deuxième état ça c'est des éléments d'interprétation qui sont encore à défiler mais qui vont être passionnants on avance un peu dans le temps voilà les ruines romaines ce qu'on appelait le jardin des bosses aussi vous imaginez ça devait être en effet très bosselé ce jardin des bosses une vue panoramique avant la construction de la couverture un peu la correspondance qu'on peut faire entre vues aériennes et ça c'est un agrandissement du plan de l'ingénieur Mas alors Maurice Henault il y en aurait d'autres il y aurait tant d'autres personnages uniquement des hommes c'est la période qui veut cela qui ont participé à la recherche sur Bavet on pourrait citer l'abbé Carlier on pourrait citer les grands érudits et antiquaires des 18ème et 19ème siècle qui sont venus qui ont constaté même jusqu'à Bernard de Montfaucon qui connaissait bien l'existence de ce Bavet antique mais ils n'observaient ce forum que par à nouveau des petites fenêtres comme aujourd'hui on voit par petites fenêtres cette ville cette ville entière de Bagakoum et bien ces hommes voyaient par petites portions ce forum et ils avaient du mal à l'interpréter certains pensaient qu'il s'agissait d'un grand sanctuaire d'autres des termes d'autres encore une palestre un cirque pourquoi pas un hippodrome vous imaginez un petit peu pas très long quand même pour les chevaux mais pourquoi pas c'est l'état des connaissances en fait il faut attendre Maurice Henault Maurice Henault début du 20ème siècle j'ai cité son nom tout à l'heure Maurice Henault qui était archiviste à Valenciennes qui était un homme de grande culture qui a sans avoir dégagé l'intégralité du forum qui a écrit qu'il s'agissait d'un forum ça c'est quand même assez remarquable il était dans une correspondance assidue avec beaucoup des grands noms de son époque je pense à Salomon Reinhard je pense à Émile espère en Dieu tous ces gens s'écrivaient et changeaient énormément et impulsaient en même temps puisque 1906 création de la revue Pro Nervia structuration en société savante en fait c'est la même année que le lancement de la revue Pro Alésia pour Alésia donc ces gens parlaient s'écrivaient très très régulièrement et on doit à Maurice Henault la création d'un premier musée municipal 1906 également donc à noter dans vos agendas 2026 120 ans de l'existence d'un musée à Bavet et en plus 50 ans de l'existence du musée actuel donc forcément on marquera ce double anniversaire comme il se doit et Maurice Henault il n'a pas fait que cela il ne s'est pas intéressé qu'au 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 forum il a mené des travaux de surveillance un peu à la manière d'un archéologue de sauvetage finalement jusqu'à la fin des années 1910 début des années 1920 il va lui ou ses collaborateurs voir les carrières les gravières qui sont autour de Bavet et c'est là en fait durant ces aménagements durant ces travaux d'extraction qu'il va repérer principalement les nécropoles donc en fait l'extension maximale de la ville de Bagacoum on le doit beaucoup à Maurice Henault il va aussi faire des premiers carnets d'inventaire qui sont impeccables aujourd'hui alors écrits à la plume avec un soin une qualité qui font encore des envieux parmi les régisseurs des collections actuelles mais il le fait avec les problématiques scientifiques de son époque c'est à dire qu'en réalité il fait vraiment juste un inventaire du mobilier parfois il associe à des sépultures sépultures 513 autant d'objets il les détaille par le menu mais il ne s'intéresse pas vraiment à la stratigraphie pour cause ce n'est pas encore dans l'air du temps il a parfois tendance à être tellement archiviste qu'il est forcément dans cet inventaire le plus propre possible qu'il parfois manque des occasions d'interprétation mais c'est un reproche facile qu'on peut faire 100 ans après à cet homme auquel on doit tellement ensuite Henri Bievlet alors Henri Bievlet non pas Bievlet c'est une faute Henri Bievlet Henri Bievlet c'est le directeur du collège des oratoriens dans les années 40 alors là il y a un moment d'histoire assez particulier Bavet est bombardé lors de l'avancée des allemands c'est un tapis de bombe qui est jeté sur Bavet ils visaient la gare ils ont détruit la moitié de la ville voilà l'état un petit peu alors là on est dans une phase juste après de reconstruction je ne vous ai pas mis c'est dommage de photos justement de la destruction de Bavet c'est très c'est très spectaculaire l'église est littéralement coupée en deux c'est à dire que tout le sommet toute la partie supérieure de l'église est décalottée et puis toutes les toutes les maisons qui sont autour en fait sont réduites à leur simple fondation alors c'est une opportunité c'est une opportunité pour l'archéologie parce qu'Henri Bievlet donc qui est situé vraiment au coeur du système puisque son collège le collège qu'il dirige il est juste là vous voyez le jardin des oratoriens qui est là en fait c'est la basilique qui se situe juste ici et bien il obtient des autorités locales des autorités d'occupation que l'on ne reconstruise pas les maisons détruites lors des bombardements qu'on les déblaye et qu'on mette enfin au jour tout l'ensemble justement il appelle ça le grand ensemble Débus ne prend pas trop de risques Henri Bievlet il est très cultivé très laitré bien sûr il sait ce qu'on a écrit auparavant sur le site qu'il observe depuis le collège mais ne veut pas rentrer dans la polémique donc il va dégager il va dégager de manière très énergique en particulier le cryptopartique avec alors là c'est une technique qu'on connait bien depuis la fin du 19ème début du 20ème on amène des rails des petits wagonnets et c'est ainsi qu'on enlève les remblets on pioche on pelte on fait appel à des prisonniers et à des repris de justice jusque dans les années 1950 peut-être même des prisonniers de guerre on manque d'archives sur cette question c'est assez surprenant quel est le but là ? dégager les murs c'est tout on longe les murs on va jusqu'à un sol qui semble pertinent bien qu'est-ce que ça ça fait aujourd'hui ? ça fait que dans le cryptopartique dans tout ce qui est dégagé du cryptopartique et bien il n'y a plus de stratigraphie on est obligé d'aller chercher dans les niveaux sur lesquels de manière un peu empirique Bievlet et son équipe se sont arrêtés pour avoir quelques lambeaux de stratigraphie ce qui n'aide pas non plus à l'étude du bâti mais ce qui a permis de découvrir une magnifique trompette romaine il y a deux ans je ne pourrais pas m'empêcher de vous la montrer évidemment alors ensuite la discipline se structure on va avoir le plan patrimoine fin des années 80 début des années 90 création d'un service archéologique départemental qui a été sous la direction de Frédéric Lauridant disparu depuis création du musée en 1976 d'abord sous la direction de Jean-Claude Carmelet disparu également et alors pourquoi d'ailleurs ce musée de 1976 je ne me suis pas trop étendu dans cette présentation sur ça mais la décision a été prise depuis 1966 parce que le musée municipal l'ancien musée qui avait 60 ans devenait trop petit pour les découvertes du chinois de Bievlet phénomène qu'on connait bien plus on creuse plus on enrichit les collections au bout d'un moment les collections finissent par déborder des fenêtres donc il faut construire un nouveau bâtiment ça c'est une décision municipale en 1966 avec un soutien de l'Etat mais en 1969 découverte majeure alors là c'est peut-être le moment où une femme rentre dans l'histoire de la recherche à Bavet puisque c'est une jeune femme de l'équipe d'Henri Bievlet en août 1969 qui met au jour dans le secteur de la basilique 300 pièces de bronze alors 300 pièces en fait je dis 300 éléments pas 300 monnaies dont une trentaine de statuettes en bronze parmi les plus belles qu'on connaissait à l'époque en Gaule j'en parlerai très brièvement c'est un sujet qui est largement balisé bien connu c'est un aujourd'hui on le considère comme une cachette de fondeur sans doute enfouie à la fin du 3ème début du 4ème siècle après Jésus-Christ peut-être le fondeur le récolteur avait-il l'intention de récupérer ces éléments il ne l'a pas fait tant mieux pour nous mais il a récupéré tout ce qu'il pouvait en termes de bronze c'est à dire qu'il a pris les statuettes des larères il a pris des fragments de pompe hydraulique il a pris des choses qui avaient été brûlées il a arraché des poignées à des éléments de mobilier tout ça dans un grand sac et enfoui là en la tente d'eux tout n'était sans doute pas destiné à être fondu parce que certaines de ces statuettes sont d'une remarquable qualité et parfois très antique même pour un gallo romain puisque la plus ancienne on le doit au centre de recherche et de restauration des musées de France c'est un mercure au rocher qui doit être du début du 1er siècle avant Jésus-Christ peut-être même de réalisation gréco-italique donc ça avait une valeur intrinsèque extrêmement forte on ne peut pas en dire de même pour des fragments de pompe hydraulique bien sûr donc il y avait des choses qui devaient être fondues et d'autres qui étaient destinées à la revente je poursuis des phénomènes que vous connaissez la professionnalisation de l'archéologie dans les années 90 cette séparation très forte qu'on a à ce moment là entre le milieu universitaire et puis les sociétés savantes les amateurs éclairés certains professionnalisables d'une certaine manière une période assez particulière dont on mesure encore aujourd'hui les effets puisqu'on se prive à un moment quand même de beaucoup de compétences de beaucoup de savoir et aussi d'envie de la part de ces amateurs qui viennent un peu au second plan après les universitaires et les archéologues on va dire de formation académique mais bien sûr l'élément le plus important c'est la structuration du métier c'est la recherche stratigraphique l'enregistrement chrono stratigraphique c'est l'emploi de méthodes modernes etc enfin ce sont tous les bienfaits qu'on a pu largement mesurer ces 30 dernières années je fais 10 secondes de pause le temps de boire un verre d'eau alors un site couvert après un site et un musée après ce tour d'horizon un site couvert voilà un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui alors il faut se mettre sur un promontoire quand même si vous suivez le cheminement vous n'aurez pas cette très belle vue ça va nous permettre quand même de discuter un petit peu de tout cela voilà ce qu'on voit du cryptoportique du côté sud-ouest là on surplombe l'abside sud-ouest de ce cryptoportique et on observe ici l'air sacré et au bout là c'est un mur parapet en béton qui a été posé suite aux avis de Roger Hanoun Arthur Muller et Alberic Olivier au cours des années 1990 qu'elle mérite en tout cas de bien matérialiser ce forum tripartite cette portion de la basilique ici la réserve archéologique c'est une habitude on dit souvent 30% sur un site fouillé de manière programmée que l'on va conserver pour les générations techniques et problématiques futures on ne fait pas exception à la règle et on pense que ce sera très intéressant de conserver cela pour plus tard vous allez me dire il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce que les romains sont quand même des gens raisonnables s'ils ont fait ça ici il y a de fortes chances pour qu'ils aient fait ça là au nord on a dégagé tout le côté sud du portique ça en fait notre réserve archéologique elle va de là jusque là d'accord oui pour le bâti pour l'architecture peut-être pas un enjeu majeur par contre un enjeu stratigraphique parce qu'il n'y a plus que là qu'il y a de la stratigraphie complète de l'époque moderne du 18ème siècle jusqu'au niveau de chantier sans doute avec peut-être des niveaux d'installation de ce premier forum on a parlé pendant longtemps d'un proto-forum avant le forum claudien difficile d'appuyer cette notion on voit qu'un puits et des petits éléments de pavement c'est un peu c'est un peu maigre pour un proto-forum alors pourquoi on a fait cette couverture j'ai remonté un peu dans le temps du projet donc vous situez maintenant années 40 années 50 grand dégagement de biais vlée donc mise au jour destruction programmée du bâti des piliers des murs de cryptopartiques mais pas seulement années 80 on va tenter le tout pour le tout on va emballer les piliers du cryptopartique vous imaginez un petit peu des bâches autour de ces piliers à la manière d'un happening d'art contemporain vous voyez bon pourquoi pas on faisait avec ce qu'on pouvait alors malheur malheur si l'on bâche on piège l'humidité donc on risque de faire pire que mieux comme on dit on crée des petites couvertines on va mettre des couvertures de tôle par-ci par-là sur les zones les plus hautes à la fois pour les préserver des couvertines plus basses cette fois-ci plutôt pour préserver les visiteurs pour éviter les chutes de pierre le site a jamais été grillagé avec des dispositifs anti-chute je voyais la tour des Valois tout à l'heure c'est assez remarquable mais c'était pas le cas à Bavet et puis autre chose en fait il fallait être bien chaussé pour aller sur le site alors c'était formidable on marchait sur la pierre bleue expérience pompéienne de vous dire je marche sur un sol de circulation romain c'est toujours assez assez émouvant néanmoins en termes d'accessibilité on pouvait tout à fait repasser c'est bien de rappeler le postulat d'André Malraux la culture pour tous quelle que soit votre validité ou votre âge et donc ça c'est des choses qu'on avait en tête et à partir de notre projet scientifique et culturel j'allais dire précédent on est encore dessus on est en train de rédiger un nouveau PSC qui sortira cette année à la fin de l'année 2023 et bien la préservation des vestiges était une urgence absolue parce que les bâches parce que les couvertines ça ne suffisait pas donc il y a des travaux de restauration d'urgence 2010-2011 en particulier sur les piliers pour éviter qu'ils ne s'effondrent ou pire qu'ils ne s'effondrent sur un visiteur évidemment et puis on voit bien que c'est pas suffisant donc inspection conjointe des monuments historiques on est classé aux monuments historiques je ne vous ai pas fait toute la présentation de nos tutelles et labels je le ferai après donc inspection conjointe SRA monument historique ministère de la culture 2014 ils rendent un avis univoque une couverture et la seule manière pérenne et efficace de protéger les vestiges et donc la décision est prise en 2016 de porter ce projet voté la même année par le département du nord et donc la réalisation de cette couverture et justement je reviens un petit peu sur ça 1976 musée municipal le site est propriété de la municipalité le site est cédé à l'état en 1998 pour un euro symbolique il avait été classé deux ans auparavant au titre des sites archéologiques d'intérêt national en 2000 le site le musée ancien municipal devient musée départemental en 2009 le site propriété de l'état est rétrocédé au département donc au BEN pour nous aujourd'hui nous avons un musée un site et en plus un service archéologique qui sont dans la même collectivité quelle facilité de contact quelle rapidité pour la chaîne opératoire ça c'est vraiment une grande force musée de France depuis 2002 monument historique également pour ce site archéologique donc on a aujourd'hui un peu ce triple ce triple label qui très certainement très certainement a permis la décision politique l'investissement et aussi la rapidité des travaux donc voilà deux objectifs principaux pour cette couverture qui a été inaugurée le 14 mai 2022 donc c'est tout frais après seulement 18 mois de chantier ça c'était assez assez rapide en fait c'est la phase de programmation comme souvent qui était un peu longue donc préserver et mettre en valeur notamment avec un accès pour les personnes à mobilité réduite c'est à dire qu'on a une pente continue il n'y a aucune rupture de l'entrée sur le site jusqu'au bout du parcours couvert en fait le bout du parcours couvert il est juste là derrière le talus de l'area sacra ici donc vous marchez sur le cheminement béton vous avez les bandes rugueuses au milieu pour les personnes malvoyantes vous avez 10 stations de médiation avec des pupitres avec des ambiances sonores avec des éclairages de scénographie avec des diffusions d'ombres portées sur les murs présentant quelques petites scénettes qui viennent un peu animer cette zone des ambiances aussi sonores grâce à Olivier Lafuma qui était aux commandes des musiques et des sons pour l'exposition Pompéi au Grand Palais il y a 3 ans donc une expérience de visite totalement renouvelée confortable nettement plus pédagogique et didactique là c'est le moment promotion de mon équipement vous m'en excuserez mais il faut le faire et j'ai eu la chance personnellement de voir l'avant et l'après et de participer à la conception de tout cela c'était vraiment passionnant mais ce qui est le plus merveilleux c'est cette couverture qui a été réalisée par un jeune architecte je vais donner son nom Goulven Le Cor d'exploration architecture premier grand chantier pour lui alors on a fait un concours un appel à candidatures on a eu notamment trois candidatures qui ont été retenues dans l'une d'entre elles vous aviez plusieurs couvertures de bois qui venaient un coup à l'intérieur du cryptoportique des fois de l'autre côté c'était un petit peu l'ambiance ambiance forestière avec ce projet puis on avait une ambiance plutôt boîte en verre tout couvert en plexiglas avec donc des piliers aussi un petit peu un petit peu partout or dans ce concours d'architecture il y avait quand même quelques prérequis ne pas dénaturer le monument ne pas venir mettre des choses qui n'ont rien à voir pouvoir être réversible si l'on veut on peut démonter cette couverture on ne va pas le faire demain mais si on veut on peut et si on veut on peut aussi la poursuivre troisième objectif il fallait surtout que et bien éventuellement dans les années futures on puisse continuer cette couverture et aller protéger tous les autres vestiges du site qui sont encore à l'air libre je pense à la muraille sud je pense aussi à à la basilique et donc c'est Goulven Le Cor et exploration architecture Turquie a remporté pourquoi est-ce qu'il a remporté parce qu'il a compris l'architecture romaine et ça c'est quand même exceptionnel il a repris la rythmique des piliers de l'area sacra vers l'extérieur vers l'intérieur pardon et vers l'extérieur venant en quelque sorte évoquer le portique des boutiques situées tout autour du forum et non accessible depuis le forum tout était vraiment tout était vraiment clos il a repris la hauteur restituée du portique supérieur 13 mètres ici pour cette pour cette toiture en tôle il a choisi de renforcer les quatre piliers axiaux du côté de l'air sacré puisque dans l'état actuel de nos connaissances le temple ne pouvait qu'avoir une façade tétrastyle il évoque donc la façade du temple et même la cabane enfin les enduits peints qui sont de l'autre côté qui sont côté côté sud côté sud ici il a placé la couverture de ces enduits peints au niveau du plancher du sol du portique supérieur ce qui fait que quand vous arrivez depuis l'église depuis l'est vous regardez devant vous en fait vous regardez le portique et le cryptoportique vous avez vraiment l'impression de restitution volumétrique là où c'était totalement impossible avant là où finalement vous voyez des grands piliers et puis vous disiez c'est bien c'était à l'air libre c'est beau qu'est-ce que c'était ? bah non c'était sombre c'était couvert c'était protégé donc il n'était pas question d'avoir un plafond un plafond en vert alors il y a quelques chantiers dans le chantier là où il y a une coupe un petit peu ça vous donne l'idée alors il y a un point que j'aime beaucoup ça ne voit pas bien sur la coupe mais si vous venez sur le site je vous montrerai il y a il y a entre le point le plus haut de la muraille qui est à plus de 13 mètres et la la poutre qui est juste au-dessus il y a 17 centimètres 17 centimètres le niveau d'implantation de cette couverture me fascine toujours des poutres de 45 mètres de longueur c'est des éléments de 15 mètres qui sont qui sont assemblés une couverture totale de 6400 mètres carrés supportée par 66 piliers presque chacun de ces piliers a été fouillé de même que les bassins collecteurs d'eau au nord et au sud plutôt de de ce côté là donc en plus il y a eu un chantier un chantier archéologique rien à redire on a bien tout vérifié les piliers sont fondés sur des micropieux qui vont chercher à plus de 10 mètres de profondeur dans le sol mais qui vont chercher dans le terrain naturel pas de problème ça a été diagnostiqué avant tout va très bien bon vous comprendrez à mon enthousiasme que j'apprécie particulièrement cette couverture mais elle est appréciable alors voilà le chantier des fouilles préventives ça a commencé en mai 2020 par le service archéologie et patrimoine du département du nord sous la houlette rigoureuse et néanmoins très efficace de Patrice Herbin et la fouille s'est terminée en novembre 2021 c'était plusieurs tranches d'opération ça n'a pas été tout à fait en continu il y a eu quelques interruptions pour des raisons que vous connaissez vous voyez ce qui s'est passé entre 2020 et 2021 mais aussi l'hiver c'est moins agréable de fouiller à Bavet l'hiver on peut l'imaginer alors voilà cette emprise des fouilles en rouge tout ce qui a été diagnostiqué parce que ce n'est pas que la couverture c'est aussi le cheminement élément de langage on dit parcours couvert on ne dit pas couverture couverture c'est une partie du tout on parle vraiment du parcours parcours du visiteur depuis l'entrée actuelle alors notre musée il est ici bien implanté ce musée puisqu'il est au-dessus d'une insula pas au sens immeuble mais au sens au moins quartier enfin portion l'insula romaine l'entrée aujourd'hui du visiteur elle se fait ici là il y avait quatre portes d'antiquité nord-est nord-ouest sud-ouest sud-est et bien on rentre uniquement par ici et c'est là que démarre notre parcours couvert qui va jusqu'à pratiquement jusqu'à l'aplomb de la couverture les bassins que j'évoquais précédemment au nord et au sud voilà alors quelques découvertes quelques découvertes intéressantes je passerai sur cette sur cette sépulture qui est pas tout à fait de un peu un peu intrusive mais enfin on enterre on enterre là où l'on peut j'imagine du côté nord très intéressante la levée de terre médiévale contre cette cette fortification avec une puissance stratigraphique de plus de 6 mètres c'est rare à Bavé qu'on ait une telle stratigraphie on voit bien les remblaisses successives qui ont permis d'arriver à cette première fortification du Moyen-Âge on est entre le XIIe et le XIIIe siècle là on est sur des peut-être des déchets de boucherie quoique cette vache était en connexion anatomique au moins une grande partie de ses vertèbres là on est sur des sur la réoccupation du cryptoportique surtout du XIIIe ou ou IVe siècle bon mais l'élément le plus intéressant c'est ça si je puis me permettre la découverte de la trompette j'en reparlerai quelque chose d'assez intéressant je vous disais que cette cette forteresse aurélienne elle est elle est posée construite sur des blocs de remploi alors on va remployer des matériaux du forum pas de problème des colonnes des chapiteaux des corniches etc mais on va aller chercher aussi des monuments funéraires beaucoup plus loin et donc ces gros blocs de pierre bleue la plupart font 60 cm de côté pour un peu plus d'un mètre de hauteur poids entre 500 kg et 2 tonnes ce sont des beaux piliers qui sont souvent inscrits avec un formulaire épigraphique très classique très simple et bien sur l'area sacra face contre terre nous attendait depuis 70 ans ce bloc et il était justement en double attente puisqu'il était en attente de remploi puis il était en attente qu'on le retourne finalement pour se rendre compte qu'il était inscrit alors c'est un il est il est amusant ce bloc parce que c'est un cartouche tout simple DM 10 manibus en abrégé on est sans doute début du deuxième siècle après Jésus-Christ on est entre Trajan et Antonin et en fait je ne sais pas si vous arrivez à distinguer c'est une femme et un homme Friania et Victor donc elle elle a un en plus Friania avec deux N elle a un doublement de la consonne c'est un nom à sonorité germanique et Victor c'est un nom à consonance latine mais c'est juste Victor c'est pas un citoyen au trianomina et c'est un moment vraiment passionnant pour l'histoire de Bavet parce qu'en fait on voit que vous savez ce point de bascule le moment en fait où on va commencer à abandonner un peu la culture ancestrale locale je ne dis pas indigène parce que c'est un mot qui est assez inélégant aujourd'hui mais face à une population qui est en train de se latiniser qui n'est pas en train de se romaniser au sens administratif qui n'est pas en train qui tard presque 150 ans après la conquête césarienne se dit bon maintenant ça y est on rentre dans la romanité parce que culturellement parce que socialement parce que symboliquement parce que peut-être religieusement aussi c'est dans l'air du temps mais la romanisation ça prend du temps ça se fait pas en un coup de lève autre chantier un chantier de restauration alors pourquoi il est important même pour nous en termes de connaissances scientifiques c'est parce qu'il a beaucoup dévégétalisé vous seriez venu il y a deux ans à Bavet vous auriez vu ces ruines que certains Bavésiens qualifiaient de romantiques romantiques en un seul mot puisqu'on avait du lierre on avait des rosiers sauvages qui poussaient partout sur la muraille c'était beau c'était destructeur et terrible puisqu'en fait il a fallu enlever tout cela parfois monter à des hauteurs impressionnantes pour révéler des parements qui n'avaient pas été vus de mémoire d'hommes et finalement se rendre compte aussi de leur état sanitaire donc rien que dévégétaliser un site c'est participer à sa conservation préventive et à sa connaissance ça c'était une première étape qui était fondamentale et puis on a une société de maçons agrées du patrimoine SNBR pour les citer ils le méritent qui ont extrêmement bien travaillé qui ont travaillé dans le respect de la charte de Venise mais avec beaucoup de professionnalisme ils ont utilisé uniquement des matériaux dans un esprit d'authenticité on est allé chercher de la pierre bleue dans les carrières de Bellini les mêmes qui avaient fourni les matériaux pour le forum il y a 2000 ans on est allé reproduire des briques de deux coudées c'est la longueur habituelle même les gestes la manière de rebeurrer les joints ou de tirer les joints a été faite sur observation des murs qu'on venait de dégager par la dévégétalisation ils ont fait un travail remarquable le centre d'études des peintures murales romaines de Soissons je salue Béatrice Amadei au travail devant les enduits peints dans le cryptopartique sur trois travées nous présentons les enduits peints qui étaient sous les sous pirou qui menaient vers l'intérieur c'était la seule source de lumière naturelle ces enduits peints qui sont relativement simples c'est des motifs géométriques qui appuient les lignes de fuite ça reste néanmoins élégant quelques caissons réservées en plainte avec des motifs végétaux ou floraux plus précisément et bien il n'était pas visible du grand pluvier puisque vous pouvez le voir au dessus de la collègue qui est en train de faire se relever il y avait un cabanon depuis presque 30 ans qui les rendait invisibles du grand public moi-même il fallait que je me rappelle du code du cadenas que je pousse d'un coup d'épaule décider une porte qui avait gonflé avec le temps pour aller voir l'état sanitaire des enduits peints c'était pas confortable j'y allais pas tous les jours mais depuis on les a ouverts intégralement on les a remis en lumière on les a restaurés on les a toujours sous les yeux pour la conservation préventive aussi ça c'est très important loin des yeux loin du coeur près des yeux près de la truelle aussi puisque deux fois par an donc nous avons le CEPMR qui vient observer ces restaurations les restaurations qu'ils ont eux-mêmes accomplies et puis faire des travaux de consolidation traitement biocide etc et puis là vous avez un des maçons de SNBR en train de dévégétaliser c'était un travail très audacieux et très physique voilà un petit peu une idée sur ça quelques autres illustrations les soupiraux ici un soupirail mais sans enduit peint ici ils ne sont pas conservés voilà certains enduit peint à leur découverte mais aujourd'hui c'est une photographie en quasi noir et blanc je n'ai pas choisi les meilleurs clichés pour ça en tout cas on restitue ainsi alors ce n'est pas extrapolé c'est vraiment sur la base de l'observation sérieuse de plusieurs points de ces enduit peint au sein du cryptoportique et voilà le vide sanitaire couloir de 2 mètres de haut 60 centimètres de large il ne faut pas se retourner dans ce couloir sanitaire sinon on se cogne mais c'était très important parce que ça permet justement d'éviter les infiltrations d'eau ce qui n'est plus possible quand il n'y a pas de couverture je ne reviens pas sur ça vous l'avez compris donc l'installation de la couverture voici donc là un petit peu cette idée de reprendre la façade du temple et du porticousse triplex dans l'implantation des colonnes quelques images de la levée alors c'était extrêmement impressionnant parce qu'en fait la grue était installée sur l'air sacré sur un mètre de remblai parfaitement tassé c'est une grue de capacité 400 tonnes et qui rayonnait tout autour pour installer les poutres ou planter certains piliers c'était monumental le nouveau parcours de visite je ne reviens pas dessus avec ces nouveaux dispositifs de médiation voilà les choses qu'on peut voir alors on insiste sur quelque chose en fait c'est qu'on a saisi vraiment l'opportunité vous savez au Fort Montique de Bavet comme dans beaucoup de musées archéologiques et musées de cités archéologiques il y a un personnel scientifique et en plus on est en contact direct c'est la même maison avec le service archéologie et patrimoine qui avait les fouilles 2020-2021 dans le chantier de couverture et par conséquent on a très bien travaillé ensemble et on s'est dit on va présenter au sein des stations de médiation les dernières informations qu'on peut avoir sur le site et sur tous les niveaux donc beaucoup de choses finalement c'est pas uniquement si vous voulez pour le plaisir du visiteur et sa compréhension même si ce n'est pas négligeable mais en plus pour certains c'est des inédits c'est à dire qu'on a présenté des plans des coupes des écorchés des axonométries que vous ne verrez nulle part ailleurs parce que c'est de la production scientifique quasi brute c'est un piètre exemple très très simple si l'on veut mais là j'étais allé retrouver le nombre de couches d'enduit préparatoire donc sur cette observation j'ai proposé cette coupe cette axonométrie de la manière dont on avait installé les enduits peints bien loin de la définition de Vitruve Vitruve vous savez souvent il vous en dit beaucoup et on en réalise beaucoup moins puisqu'il dit souvent qu'il faut sept couches préparatoires bon ici on en a une et c'est bien voilà l'expérience de visite repensée des croquis des petits films ça c'est le tournage de ce qui est présenté en nombre dans le cryptopartique voilà et puis j'avais mis une ambiance sonore mais je pense qu'elle n'est pas sur le sur le powerpoint voilà quelques images de la pose de la couverture pour l'anecdote vous voyez ces messieurs qui travaillent là sur la couverture un vent terrible froid glacial tempête des pointes à presque 100 km heure ils montaient le matin à 7h ils descendaient à 17h ils déjeunaient là-haut un courage un courage pour ces gens c'est remarquable vraiment ça a été une vraie aventure humaine c'est pas des mots creux bien je passe maintenant à la dernière partie un musée une équipe des services ce sera ce sera court je vais tâcher de pas trop déborder sur sur le temps que je vous annonçais tout à l'heure donc voilà du musée à son origine qui s'appelait musée archéologique aujourd'hui au forum antique de Bavet ça c'est l'appellation qui a une petite une petite dizaine d'années vous allez me dire c'est assez redondant forum antique de Bavet on va changer de nom bientôt il y aura toujours forum je vous en dis pas plus mais vous pourrez guetter Bavet forum vous verrez que ce sera plus tout à fait forum antique on essaie de rendre ça plus compréhensible alors les vitrines qui sont des vitrines des années 80 90 avec parfois cet effet d'amoncellement on le voit beaucoup dans des petits musées municipaux ou d'associations qui n'ont pas eu la possibilité pas eu les moyens de repenser leur muséographie et bien on voit beaucoup d'accumulations des monnaies des fibules de la quincaillerie des outils des amphores des amphores des amphores beaucoup c'est forcément c'est ce qu'on faisait à un temps aujourd'hui on propose un parcours plus thématique qui va qui jongle un peu entre le général et le particulier qui vous explique finalement parce qu'on considère que dans un musée de sites archéologiques le visiteur il arrive avec deux questions dont il n'est pas forcément conscient allez on réfléchit à sa place au moins on pense peut-être se trompe-t-on que le visiteur arrive avec une première question comment vivait-on dans l'antiquité je vais le savoir en venant dans un musée archéologique comment vivait-on dans l'antiquité sur ce site à Bagakoum ou ailleurs et donc c'est là c'est dans ce musée dans ce lieu précis que je vais le savoir vous pourrez en apprendre sur l'antiquité gallo-romaine dans beaucoup de musées qui ont des collections antiques par contre il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez savoir précisément c'est sur le musée de sites et c'est vraiment ça qu'on met en avant et qu'on va développer davantage en 2026 nouvelle muséographie on va axer sur ça on va dire aujourd'hui ce qui est important c'est le cas concret de ce site exceptionnel c'est ce cas concret qui nous permet d'en savoir plus sur l'antiquité ça c'est un peu un changement de paradigme si vous voulez alors voilà les services on est structuré en trois services service des moyens secrétariat général avec les gardiens et les agents techniques la comptabilité service recherche et conservation avec la régie des oeuvres et la muséographie généralement on avait un laboratoire de restauration mais qui n'est plus pertinent aujourd'hui et on a un service des publics très actif le plus doté de tous quatre médiateurs titulaires une vingtaine de médiateurs vacataires la communication aussi est associée à ça le service le service accueil aujourd'hui pour les scolaires enfin pour les jeunes plus généralement on propose plus de 25 ateliers thématiques différents vie quotidienne pharmacopée armée architecture artisanat etc autant d'ateliers qui peuvent être déclinés à partir de six ans ça fait partie de nos missions musée de France on a vraiment mis l'accent au forum antique de Bavet sur ça sur la dimension pédagogique parce qu'on doit participer à cela et puis aussi bien sûr parce que les collégiens d'aujourd'hui sensibilisés à l'archéologie sont les prescripteurs de demain il y a toute une génération plusieurs générations auxquelles il faut il faut s'adresser parce que ce sont à ces générations là que nous allons céder la place et c'est elles qui devront prendre les bonnes décisions donc on espère au moins les mettre un petit peu dans la voie après s'ils repartent ne serait-ce qu'avec un joli souvenir et l'idée que l'antiquité c'est chouette et on fait des choses bien et on apprend en s'amusant c'est très bien aussi et là on a parfaitement gagné la partie des réserves étendues sur toute la surface du musée actuel on est sur 360 mètres cubes la collection c'est près de 70 000 objets mais alors 70 000 objets en fait pas tous des objets absolument remarquables on a beaucoup de biens archéologiques mobiliers ce qu'on appelle les BAM qui sont issus des fouilles de l'université du service archéologique qui sont toutes arrivées à Bavet donc sur ces 70 000 quantité de tessons de petits fragments de restes osseux d'animaux de restes phoniques etc qui viennent gonfler un petit peu ce chiffre et puis si vous visitez les réserves on les fait visiter la semaine prochaine mercredi 29 dans le cadre des nocturnes de l'histoire vous verrez surtout des blocs de pierre parce que bien sûr c'est pas les éléments les plus nombreux mais c'est les plus remarquables par leur poids et par leur volume on propose également un espace de pique-nique avec un jardin romain une restitution 3D je vais vous la montrer et des ateliers délocalisés en format hors les murs ça s'appelle légionnaire dans ta classe en particulier mais on émarge aussi sur d'autres dispositifs hors les murs parce qu'il n'y a pas que l'armée romaine dans la vie surtout qu'on n'est pas un site militaire on fait aussi des expositions délocalisées dans les collèges c'est les dispositifs EROA et puis on intervient dans les dispositifs sciences collèges etc. on est musée départemental donc on cible assez logiquement les collégiens et puis ça tombe bien puisque l'histoire antique est au programme de 6ème c'est pas inutile de le rappeler après avant d'aller là la vidéo alors je m'excuse d'avance parce que ça va être un peu rapide je vais rester là pour faire des pauses histoire que ça ne tangue pas trop donc un mot sur ça on présente depuis 2004 près de 20 ans une restitution 3D du forum qui est un compromis scientifique il y avait un comité d'une quinzaine de membres qui vous présente ce forum du Haut Empire ça fait l'objet d'une subvention à l'origine d'une subvention assez importante parce que la technologie était vraiment balbutiante au tout début du 20ème siècle sur les notions de 3 dimensions ça a été revu lifté je dirais en 2011 avec des nouveaux effets de texture quelque chose d'un petit peu plus peuplé aussi qui soit plus immersif et aujourd'hui c'est un incontournable pourquoi ? parce que je ne vous l'ai pas encore dit ça mais ce qu'on attend des visiteurs en fait ce n'est pas qu'ils aillent tout de suite sur le site s'ils vont tout de suite sur le site ils peuvent être guidés par le nouveau parcours couvert ils ont des éléments de médiation d'accord mais on est un musée de site c'est dans le musée qu'on va comprendre le site ça c'est notre dimension un peu centre d'interprétation si vous voulez on présente les objets de la collection de Bavet et du forum antique de Bavet mais si vous voulez comprendre le site vous n'avez pas beaucoup de solutions il faut aller dans le musée voir une maquette physique avec une bonne contextualisation 15-20 minutes j'entends beaucoup de médiateurs encore qui repartent de la gare des Gaules et je crois qu'ils ont raison il faut un bon point d'ancrage et puis après on défile l'histoire et après on va voir la maquette numérique la maquette en trois dimensions où on chausse des lunettes 3D et guidé par un médiateur c'est pas un film c'est pas quelque chose de figé quelque chose dans lequel on peut se promener et seulement après vous êtes équipé pour aller sur le site on conserve vraiment cet ordre logique on évite vraiment en tout cas aux visiteurs libres on leur conseille l'intérieur après vous comprendrez très bien l'extérieur on est vraiment dans cette dans cette dialectique entre musée et site on a de la chance le musée est juste en face du site correspond à quelque chose qu'on connait mais ça c'est vraiment c'est vraiment une chance combien de musées trop excentrés de leur site en pâtissent alors voilà la restitution 3D donc on démarre du musée version antiquité autant pire ça c'est la version deuxième état je vous prévenais ça va très vite je ne peux pas arrêter très vite trop vite donc les boutiques à l'extérieur là c'est comme si c'était piloté par un médiateur j'ai fait une capture d'écran donc il y a des points bleus qui renvoient des petites scénettes comme ça on voit l'intérieur des boutiques ce qui s'y joue c'est joué par des acteurs on va rentrer par la porte sud-est et c'est la porte par laquelle on entre réellement aujourd'hui voilà on voit la basilique la basilique non finie dans cette deuxième phase ça va très très vite un des bureaux au pouce sectilée observé sur place et là on est dans le portique sud l'esplanade à notre droite et devant nous après deux solutions on monte ou on descend on monte au portique supérieur de l'area sacra ou on descend dans les cryptoportiques c'est ce qu'on fait les personnages qui disparaissent des fois ça arrive voilà la restitution des onduits peints pas aussi brillant aussi coloré ce qu'on peut voir aujourd'hui sur site mais néanmoins à nouveau ça n'est pas extrapolé on va aller en direction de l'abside sud-ouest alors les petites flamèches jaunes en fait ça permet de voir des vues du site actuellement donc de faire la bascule entre état actuel état restitué hop on a l'impression de se cogner contre les piliers mais ça va là on va remonter par ce qu'on pense être un escalier en tout cas très logiquement d'avoir un escalier dans ce cryptoportique et on va arriver au niveau du temple donc toujours ce temple deuxième état ce temple sévérien et on va regarder en direction de la basilique voilà le temple dans le dos on voit la basilique alors on a mis une petite maison en face dans l'axe pour évoquer la hauteur de l'église actuelle donc ce portail en dessous les soupiraux grillagés avec leur claustrat au fond une statue de Marc Aurel une statue équestre de Marc Aurel installée en 2011 je vais faire une petite pause mais je crois qu'on va la voir après bon je reviendrai à Marc Aurel ça c'est une proposition de placement de deux chapiteaux extrêmement importants pour notre collection chapiteau à buste de Junon à gauche chapiteau à buste de Jupiter à droite Jupiter a été détruit dans le bombardement allié cette fois-ci manque de chance du musée de Douai dans lequel il était conservé avant l'existence du musée de Bavé Douai a eu beaucoup d'objets de Bavé de Bagacoum et c'était conçu comme une paire avec le chapiteau de Junon en fait les deux ont été découverts par les oratoriens dans l'aquarelle qu'on voyait précédemment au 18ème siècle je crois que même précisément en 1793 qu'ils ont mis au jour tous ces éléments et en fait c'est tout le porche du temple qu'ils ont récupéré ces éléments-là n'ont jamais été mis en oeuvre ils n'ont jamais été remployés ils ont été démontés proprement mis dans un coin et jamais réutilisés ça fait réfléchir quant à l'interprétation je reprends le fil on va se retourner on poursuit du côté nord portique supérieure donc il y a une limite à la restitution bien sûr puisqu'il y a des extrapolations le plafond à caisson qu'est-ce que vous voulez ? imaginez quelque chose c'est pertinent c'est une image pertinente donc on descend on suppose que ça marchait comme ça aussi du côté nord on arrive sur l'esplanade l'esplanade qui est entièrement pavée dans la deuxième phase auparavant on marchait sur la terre battue et là on va faire face alors il est un peu grand cet hôtel je trouve mais il a une inscription très importante découverte entre 1712 et 1716 totalement disparu aujourd'hui cette inscription qui mentionne ce qu'on pourrait appeler l'adventus la venue officielle protocolaire de Tibère en 4 après Jésus-Christ Tibère n'était pas empereur à ce moment-là c'est Tibère Tibère César fils d'Auguste petit-fils du divin petit-fils de César de Jules César consacré donc par Lysinus j'ai oublié son nom de famille j'arrive plus à lire Lysinus Navos fils de Caius de la tribu Voltigna donc un citoyen romain qui commémore en fait le passage du futur empereur à Bavet qu'est-ce qu'il a vu en 4 après Jésus-Christ à Bavet Tibère c'est une bonne question sans doute une grande ville en chantier et en tout cas il n'a pas vu le forum mais cette inscription a été découverte sur le forum on oublie souvent que c'est une des fonctions aussi des forats ce sont des lieux de mise en scène du pouvoir municipal du pouvoir impérial c'est un lieu de démonstration aussi mais dommage on l'a on l'a perdue elle a été détruite également voilà on va vers la basilique Marc Aurel à cheval modèle du Capitole pourquoi pas c'était très très bien inspiré puisque ça c'est 2011 et 2018 on se rend compte grâce à Benoît Mille et Anne-Marie Kaufmann du C2RMF que eh bien on a tout simplement les restes d'une statue équestre sur le modèle de celle de Marc Aurel au Capitole mais il en reste 30 fragments découpés et c'est des éléments qui avaient été mis au jour dans le trésor de Bavet dans le trésor découvert en 1969 bon ici ça permet surtout pour les visiteurs et particulièrement les scolaires de parler des techniques de construction romaine puisque personne n'a réussi à être d'accord vraiment sur comment remontrer cette basilique à ce moment là c'est l'état du compromis de 2004 sans doute qui serait à réactualiser et puis le mur de terrasse que j'évoquais tout à l'heure à l'est voilà un peu la vue de cet outil encore très utile bien qu'il ait objectivement vieilli mais bon on ne va pas faire preuve de technocratie il est très pertinent à l'état alors je récupère mon pointeur et le fil de la présentation oui non je n'arrive pas à rebasculer sur mon powerpoint ah si ça y est voilà je terminerai par cela de la découverte à l'exposition notre exposition temporaire maintenant on fait une exposition temporaire par an c'est la première année qu'on fait cela auparavant c'était deux expositions temporaires par an mais peut-être l'avez-vous ressenti beaucoup de musées commencent à faire ça pas seulement des musées archéologiques mais aussi des musées des beaux-arts c'est une des évolutions un peu globale de l'après-covid une exposition par an plus travaillée on va dire et ça permet aussi de travailler au fondamental en fait parce que vous n'avez pas vos équipes qui sont constamment en train de faire de la programmation finalement alors la trompette que vous avez sous les yeux vous allez vous dire que décidément on a la grosse tête à Bavet parce qu'après le troisième plus gros forum on a en fait la première trompette du monde romain franchement on n'y est pour rien on ne l'a pas caché là alors c'est la troisième découverte mais c'est la première par sa qualité de conservation et par le fait que c'est la seule à avoir un contexte archéologique assuré donc elle est extrêmement utile pour plein de pans de la recherche historique et archéologique voilà un petit peu son pavillon 2m80 de long au minimum 3m20 au maximum 1,540 kg elle est réalisée dans un alliage cuivreux pour les tubes et pour les embouchures pour l'embouchure et pour les fourreaux réalisée dans un mélange avec une plus forte quantité de plomb surtout pour l'embouchure parce qu'en fait c'est un instrument qui se joue comme ça vers le ciel et ça se joue théoriquement tout seul c'est pour ça qu'elle est légère et que finalement le plus pesant est du côté de la bouche elle a été découverte dans le cryptoportique à l'occasion du chantier de la couverture le 21 avril 2021 c'est pareil on n'a pas fait exprès elle était en fait elle était installée c'est une fosse qui recreusait une fosse précédente une fosse de préparation du deuxième état donc une fosse qui est aménagée à la fin du 3ème siècle début du 4ème siècle après Jésus-Christ maintenant vous connaissez très bien vous dites que ça revient régulièrement ces histoires de fin 3ème début 4ème une grande couverture de pierre de blocs de pierre bleue certainement remployés un peu usés ces blocs de pavement sous les blocs ici la trompette donc c'était presque cruciforme comme structure et la trompette était déposée proprement très contenue vous le voyez et puis chaque tube allait avec un manchon elle avait été réellement démontée par le toubiken par le trompettiste et déposée en premier l'embouchure les autres éléments et le pavillon par dessus l'ensemble était à peine dégradé à part le passage de quelques petits fouisseurs mais sinon jamais découverte les ornières les ornières des engins de chantier de la restauration de 2011 étaient à 20 cm ici le chanoine Bievlet Maurice Henault jamais personne et puis encore une myriade d'archéologues qui se sont succédées des années 70 à aujourd'hui personne n'était passé là heureusement qu'on n'a pas eu un prospecteur clandestin avec un détecteur à métaux qui serait passé par là aussi donc c'était une chance une chance extraordinaire une découverte fortuite au sein d'une opération qui n'avait rien qui n'avait rien de fortuit mais donc un élément absolument remarquable et qui a fait l'objet d'un partenariat immédiat avec à nouveau le centre de recherche et de restauration des musées de France mais aussi l'IRCAM et pour le citer également Christophe Vendris de l'université de Rennes 2 qui est spécialiste de musique antique et qui a eu la gentillesse d'intégrer notre comité scientifique pour l'exposition temporaire pour un commissariat que j'ai partagé avec le responsable du service archéologie et patrimoine ou plutôt que nous nous sommes partagés Patrice Herbin donc le découvreur de la trompette on est dans la même dans la même collectivité et donc cet élément qu'on présente au sein de l'exposition de l'exposition temporaire 18 mois après sa découverte et là vraiment j'insiste une fois encore sur la notion de collectivité vous l'aurez compris la chaîne patrimoniale au sein du même collectivité on peut gagner un temps phénoménal on a aussi bénéficié de la loi El Cap c'est à dire du principe que c'est découvert sur le terrain départemental donc c'est présumé appartenir au département et donc qui est le dépositaire de cette découverte le musée musée forum antique de Bavet et on s'est dit justement on va aller au maximum dans cette trajectoire on va en parler au grand public on va en parler de la chaîne patrimoniale on va en parler des hommes et des femmes de tous ces métiers en fait de ces presque 200 personnes qui pendant 18 mois ont travaillé de la découverte du soulèvement de la pierre jusqu'au moment où on a branché la vitrine et sa lumière pour la mettre en valeur cette trompette exceptionnelle et on va justement parler du fait que ces découvertes ça ne se fait pas n'importe comment il y a beaucoup de travail qui se fait autour en termes de restauration aussi mais qu'avec une volonté forte on est capable dans un temps vraiment record d'aller du terrain à la vitrine elle repartira après cette trompette vous avez jusqu'en novembre pour venir la voir après pendant deux ans elle va aller dans les locaux du C2RMF où là on prendra rendez-vous avec tous les spécialistes qui le souhaiteront mais notamment on doit avancer encore sur sa décoration sur sa fabrication sur son remontage on n'est pas certain dans quel ordre les tubes se mettaient les uns aux autres là cette présentation est tout à fait empirique mais pour vous donner une idée en fait il faut un indice de conicité croissant c'est à dire que de l'embouchure jusqu'au pavillon on doit avoir un diamètre croissant et régulier sinon le son sort mal et puis d'ici trois ans elle réintègre le forum antique de Bavet et avec un partenariat avec l'IRCAM on sera en mesure de savoir précisément quelles notes on pouvait jouer dans cette trompette et puis pourquoi pas d'avoir des enregistrements au moins numériques il faut savoir que sur des trompettes romaines et bien ça a été démontré justement par Christophe Vendris et Benoît Mille on peut jouer l'ouverture de Guillaume Tell c'est possible on peut aller chercher deux voire trois octaves pour un musicien vraiment expérimenté je me dois de saluer aussi l'équipe des trois restauratrices du groupement de Clémence Chalvidal qui a travaillé seulement pendant un mois tous les jours pratiquement à la restauration de cette trompette c'était en septembre 2022 pour dégager surtout mécaniquement la croûte de terre qui était autour et puis pour évoquer justement tout ce qu'on a encore à apprendre sur ces trompettes on le voit sur la colonne Trajan ces toubikens ils tiennent une ficelle et on dirait qu'ils ont quelque chose pour maintenir la pression sur leur bouche qu'on ne voit pas partout et ce qu'on n'observe pas sur la trompette de Bavet je disais c'est la troisième on a découvert aussi d'autres trompettes complètes ou quasi complètes à Saint-Just-sur-Dives et à Neuville-en-Sulias des découvertes 19ème et 20ème mais dans des très mauvais états de conservation et puis avec un contexte archéologique vraiment très très peu assuré or là on est fin 3ème début 4ème au moment où on abandonne le forum et on le transforme en réduit défensif cette trompette c'est un instrument de la Légion parce que la Légion utilise les toubikens pour sonner les manœuvres sur le champ de bataille sonner les corvées dans le camp on sait très bien que les trompettes aussi servent aux rituels les plus importants notamment là un sauvé toril présidé par Trajan lui-même en l'honneur de Mars on le voit aussi sur d'autres documents qui nous montrent très bien que les trompettes peuvent avoir un rôle on va dire privé cortège funéraire jeu du cirque ou de gladiateur en particulier ça donne du lustre une trompette une trompette c'est un instrument qui a beaucoup de charges symboliques c'est pas pour rien qu'Hollywood s'en est rapidement emparé dans les péplums c'est parce qu'une trompette quand même ça ça marque un petit peu et bien on pense qu'on a ni plus ni moins à faire qu'un dépôt intentionnel du corps militaire qui est là au moment où on devient une forteresse où le forum devient une forteresse je ne vous dis pas que c'est un dépôt d'abandon de refondation quelque chose comme ça je ne vais pas aussi loin il faudrait préciser les choses en termes de chronologie mais c'est vraiment frappant c'est vraiment frappant parce que dans la mentalité romaine un territoire sacré ça appartient au Dieu et qu'est-ce qu'ils avaient de plus précieux à offrir que cette trompette qui symbolise l'esprit de corps qui symbolise la journée complète en temps de paix en temps de guerre du légionnaire c'est un sacrifice au sens propre comme au sens figuré dans un espace qui n'est autre que celui des sacrifices que la réa sacra et contrairement au trésor des bronzes découvert en 69 absolument pas destiné à être récupéré il était consacré offert pour de bon scellé on en dira plus plus tard et je vous laisse sur ces éléments d'interprétation et je vous remercie pour votre attention merci 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 infiniment c'est un très très beau moment je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vraiment adoré vous m'avez fait rêver voilà Bavé est un site majeur vous êtes d'accord oui c'est ça est-ce que vous avez des questions j'espère oui deux questions si j'ai bien compris les images en 3D le cryptoportique servait de déambulatoire de promenade il n'y avait pas de fonction autre que la promenade en l'état en l'état en l'état fonction architectonique et de fait déambulatoire alors la présence des enduits peints a posé question certains chercheurs se sont dit si l'on veut à ce point décorer ce cryptoportique c'est qu'il a peut-être une autre fonction alors on a dit logement baraquement pour les légionnaires rien ne corrobore cette hypothèse d'autres ont dit en pensant à Reims par exemple entrepôt rien ne corrobore non plus cette hypothèse ce qui est important c'est de se rappeler je crois c'est mon avis personnel c'est que l'architecture romaine elle se développe du sol au plafond qu'elle est symbolique également et que la présence d'enduit peint en plus d'être fonctionnel en particulier pour un espace semi-enterré pour éviter l'humidité pour freiner l'action de l'humidité sur le parement la peinture est aussi une affirmation de la romanité dans un territoire qui ne connaissait pas cette manière de décorer sa maison en tout cas pas comme ça et deuxième question ça m'a peut-être échappé le musée il se situe où par rapport au forum alors je je ne peux que revenir en arrière comme ça j'aurais bien quelque chose à vous montrer non là vous verrez mal sur le plan ce serait le mieux voilà le forum le musée sur l'insula le jardin romain il est là donc on rentre par ici moi j'ai une toute petite question technique la trompette il y avait deux pierres au dessus mais les pierres elles étaient sous vous l'avez dégagé il y avait de la terre dessus ou elles étaient comme ça depuis un moment en fait il y avait même quatre pierres ça formait une petite croix c'est assez surprenant parce qu'au final la trompette elle n'était pas au centre elle était vraiment sur un petit côté elle n'était pas centrée elle était posée sur la cuvette offerte par le creusement elle devait être en partie solidaire les unes des autres pour éviter de ployer et de retomber il y avait dix centimètres de terre au dessus c'était rien du tout donc les pierres on ne les voyait pas non on ne pouvait pas les voir il y avait juste le petit voile vous voyez de sédiments qui ne demandait qu'un coup de truelle pour sauter d'accord et une autre question la basilique on dit dans le premier état si j'ai compris la basilique elle est fermée comme les basiliques classiques et en deuxième état elle est ouverte alors elle est ouverte qu'est-ce qui fait dire ça alors parce qu'en fait on voit bien les niveaux auxquels le bâti l'élévation s'interrompt c'est très cohérent en fait on va reconstruire c'est curieux même on l'aura détruite elle aurait été détruite la première démontée démontée c'est plutôt démontée vous voyez ici à intervalle régulier en fait on a des arcs de décharge qui sont encore très visibles aujourd'hui vous remettez trois assises par-dessus les arcs de décharge et vous avez la fin de votre niveau de chantier donc en fait elle est ouverte mais elle forme un mur aveugle par rapport au cardeau ici ça devient juste une enceinte en quelque sorte et pour préciser un petit peu cette période on sait qu'il y a un incendie autour des années 160 c'est très bien daté par des monnaies mais pas seulement il y a un incendie et puis on décide en fait la couche d'incendie elle va se retrouver nivelée dans les niveaux de chantier de la deuxième phase et on voit qu'en fait au point où semble-t-il il n'y a pas eu d'action du feu on va néanmoins démonter jusqu'à à peu près le niveau du sol c'est à dire on ne va pas forcément taper dans les fondations à proprement parler de premier état on va se conserver même avec quelques petites assises de réglage en élévation et on va reconstruire à partir de là mais de manière totalement similaire hormis pour les piliers que j'évoquais et puis pour des murs de refend qui vont changer de rythmique dans l'esplanade mais on refait tel quel on ne connait pas les raisons de cet incendie ni de l'ampleur de ce démontage méthodique moi je voulais savoir vous avez parlé de la période tardive et d'un monument finir je voulais savoir dans quel secteur il a été mis au jour pardon oui alors je je dois balayer un petit peu et revenir en arrière c'est une fouille de l'INRAP dont le RFO le rapport final d'opération n'a pas encore été rendu c'est aujourd'hui le site du lycée agricole d'accord c'est ici donc en fait on est sur une extension de la nécropole du Haut Empire et donc un monument du début du tout début du cinquième siècle en pierre blanche en pierre blanche ça veut dire matériaux importés d'accord c'est pas de la récupération locale c'est vraiment ad hoc ok je voudrais savoir quelle a été l'origine de la prospérité de Bavé si c'est le carrefour routier l'aspect commercial administratif ou religieux ou tout tout l'ensemble et quel était le nombre d'habitants à l'apogée de la ville je pense que vous avez répondu à la question est dans l'ordre logique en fait donc c'est c'est formidable en réalité le nœud routier le nœud routier préexiste à Bavé on cite souvent l'intérêt géostratégique puis l'intérêt commercial les romains ils construisent des voies pour découper le territoire pour faire monter ou descendre les légions rapidement et pour approvisionner les légions après des axes de circulation ça facilite les flux donc on va dire l'aspect commercial c'est un bénéfice secondaire de l'optique géopolitique dirait-on après la suite de votre question le nombre d'habitants le nombre d'habitants c'est très difficile à dire c'est très difficile parce que je vais vous dire forcément une bêtise ou alors vous donnez une fourchette immense on dit souvent qu'une petite ville gallo-romaine c'est de l'ordre de 5000 habitants pourquoi on dit ça ? parce qu'en général on observe ces édifices de spectacle et on déduit du nombre de places le nombre d'habitants dans la ville ce qui reste quand même assez fragile parce qu'on sait que dans un chef lieu de cité on peut venir de loin pour aller au spectacle donc ça ça présume ça présume pas et en fonction de l'édifice de spectacle aussi et puis de la nature de la manifestation vous n'avez pas toujours la même population qui vient la même nature de visiteurs etc 180 hectares qu'est-ce que ça pourrait faire ? un chef lieu de cité autour de 10 000 habitants mais là je vous donne quelque chose de vraiment très très général ça pourrait se situer entre 5000 et 20 000 ça a varié dans le temps certainement que la quantité de population au 1er siècle n'est pas celle du 2ème n'est pas non plus celle du 3ème mais vu le carrefour routier alors on parlait bénéfice secondaire côté commercial mais c'est pas négligeable parce qu'on est quand même sur la route pour aller enfin pour ramener l'ambre les fourrures les esclaves qui viennent de Germanie et de la Baltique et puis on a un point un point de passage très simple très logique notamment pour les approvisionnements en numéraire venant de l'atelier monétaire de Lyon donc ça a dû jouer on a même une mensa ponderaria on a un système de poids et mesures sur le forum donc ça veut bien dire qu'on avait les autorités économiques locales qui s'étaient emparées de cette question merci pour la conférence une simple question si la ville a été construite ex nihilo d'où vient son nom ? d'où vient son nom ? vous voulez dire ? pourquoi elle s'appelle Bavé en fait ? ah d'accord d'accord oui entendu parce qu'elle ne porte pas le nom de la population Bagakoum c'est la colline du être quelque chose comme ça c'est un nom un nom topique je pense que ce qui est ce qui est plus important c'est la notion de Nerviorum c'est vraiment elle porte ce nom là Bagakoum Nerviorum et on le voit encore sur les itinéraires tardifs table de Petinger itinéraire d'Antonin c'est marqué Bagakonervi sur la N-E-R-V sur la table de Petinger on garde ça c'est le nom complet en fait quand on dit Bagakoum finalement c'est un c'est un peu un abus de langage parce que son vrai nom c'est Bagakoum Nerviorum jusqu'au jusqu'au cinquième sixième siècle merci quel est le nom de la première archéologue de la découverte de 1969 j'ai honte mais je ne me rappelle pas il faudrait qu'on la nomme ah oui s'il vous plaît oui c'est important mais ça demande quand même quelques recherches parce que c'est pas évident elle n'est pas rentrée elle n'est pas rentrée dans la postérité mais je vous fais une promesse c'est qu'en 2026 avec notre nouvelle muséographie on va justement parler de l'émergence de la discipline archéologique on va parler des personnes qui étaient là et elle sera nommée et elle sera nommée c'est certain il y a des gens importants comme ça merci il y a une question devant il nous faut au moins un théâtre on n'a pas on n'a pas obligation d'avoir un théâtre et un amphithéâtre tout dépend en fait sur quoi ils ont mis l'accent à l'époque Julio-Claudienne et Flavienne j'ai tendance à penser que si on s'est à ce point investi dans le forum c'est que c'était le projet unique à ce moment là et que sans doute début de la dynastie antonine milieu du deuxième siècle on peut éventuellement penser à autre chose et puis avoir ce système un petit peu de filiation des grands travaux édilitères comme on l'observe dans beaucoup d'autres sites finalement notamment des grandes capitales de provinces où en fait c'est des générations de maçons de tailleurs de pierre de décorateurs qui restent sur place et en fait qui vont sur les grands chantiers publics qui sont menés jusqu'au point où il n'y a plus de chantier public notamment ou moins en particulier au début du troisième siècle et on va les voir très très actifs ces descendants là sur les monuments funéraires en fait c'est très intéressant d'ailleurs on voit finalement la formation de ces gens ou leur référence leur paysage visuel de référence à partir des monuments publics des fois même les monuments funéraires privés sont des réductions proportionnelles des grands monuments publics alors est-ce que ce serait avant est-ce que ce serait après on a tendance à penser qu'il faut que ça arrive après le forum c'est plus important il faut le coeur pour irriguer les autres organes donc peut-être après au moins un théâtre au moins un théâtre parce que c'est polyvalent d'autres questions pardon plus de questions adjugés merci merci beaucoup merci à vous merci